Je suis parti d'une bûche bien sèche de ce type, que j'ai tronçonné en deux. Et ça, c'est la moitié restante de la bûche. J'ai donc utilisé l'autre moitié. J'ai également récupéré ce tube électrique acier de 2,30 m de long, d'un diamètre de 16 mm. Avec la particularité, c'est qu'il a l'embout fileté. Après rabotage, ponçage, traité xylophène et vernis, le socle est terminé. Il fait 50 cm dans sa plus grande dimension, 32 cm dans la largeur et environ 9 cm dans l'épaisseur. Le trou à l'arrière qui va servir pour passer le câble électrique est d'origine. Quant au trou pour passer la barre, je l'ai fait, il est légèrement incliné d'environ 10 degrés, avec un forêt d'un centimètre. Le pied est constitué d'une barre de 2 m de long, d'épaisseur 8 mm, largeur 40 sur 13 cm, qui sont insérés dans le socle. Dans lequel j'ai fait un rectangle pour accepter ce bout de tôle plié, d'environ 13 cm. Ce qui fait que la hauteur totale du lampadaire fera 1,87 m. Dans le même métal, j'ai fait une patte à 84 cm du socle, pour tenir la lanière de cuir, qui servira au réglage de la hauteur de la lampe. A la place de lanière, on peut mettre une ceinture. Donc la patte est fixée par deux vis, et j'ai mis un petit insert en bois pour l'esthétique. En partie haute, j'ai fait un trou de 20 de haut, par 17-18 de large, qui va donc accepter le tube. Et également, j'ai mis un insert en bois, tenu par les deux vis, pour également l'esthétique. Voilà donc pour la partie pied. La ceinture qui permet le réglage en hauteur du luminaire est composée de deux parties. Ici, la partie fixe, qui est là, qui est fixée sur l'anneau qui est fixe, fait 30 cm. La partie mobile, qui a les trous, qui permettent donc le réglage, elle fait 70 cm. Et elle est accrochée au bout, par le bout de ferral, qui va recevoir le tube. J'ai fait faire également des petits anneaux, là, pour le passage du fil, du câble électrique. Les trous sont espacés de 5 cm, et la ceinture fait 25 mm de large. Donc j'ai fait ça chez un petit coordonné de quartier, qui a bien accepté de me coudre et de me vendre le cuir. En attendant l'achat d'un lustre, j'en ai fabriqué un en carton, pour voir ce que ça donne à peu près. Il va rester l'astuce à trouver pour pouvoir enlever la barre, et la mettre à la verticale quand il faudra le ranger. Parce que là, ça prend quand même pas mal de place. Le foret de Jean-Marc ayant coincé à 13, à peu près, 13 mm, Et bien maintenant, on fait à la ligne, pour amener ça à 16. Voilà, un petit coup d'anti-rouille. Je compte émettre la bajou de cette manière, n'ayant pas le matériel, et ne sachant pas couder le tube, je vais donc la mettre de cette façon. De plus, la bajou que j'ai achetée, la patte de fixation n'est pas assez large. J'ai donc refait une patte de fixation, qui est sur le lustre. Pour la position verticale, le tube était trop long et touchait le plafond. Je l'ai donc réduit de 15 cm. J'ai également fait une petite encoche, ici, pour le passage du câble. Car le tube va s'insérer dans le trou là. Donc c'est un petit support en bois, qui fait environ 7 par 7. L'encoche pour le câble, elle, elle fait 3 cm. Le système précédent ne fonctionnant pas bien. Il a donc fallu que je revoie le principe de verrouillage sur le pied. J'ai donc fait un trou au blond, qui s'adapte sur le trou existant. Pour cela, il a donc fallu que je change les pièces en bois. Donc à gauche, vous avez l'ancien système, avec le trou rond pour le passage du tube. Et le système de maintien du tube sur le pied. Et à droite, le nouveau système avec le trou au blond. Et la partie basse du maintien, qui va se fixer sur le pied, qui est beaucoup plus large. L'ensemble, une fois monté. Le lustre, avec son accroche modifié. Le tube, avec l'insert de son trou au blond. La lanière en cuir, avec ses passants, pour le passage du câble. Et ici, le truc en bois, pour la tenue à l'horizontale. Donc j'ai mis deux petits aimants, pour le tenir sur la barre, pour son rangement. Le support de maintien du système, une fois plié, avec ses deux petits aimants. Et voilà son principe de mise en place. Dans le trou au blond. Un quart de tour, plutôt en partie haute. Et voilà. Le lampadaire est terminé. Il est en position de travail. Je lui ai juste rajouté un interrupteur de pied. Et il faudrait peut-être lui rajouter un petit caoutchouc sur l'arrière. Le lustre est maintenu par deux écrous. Le lampadaire en position rangement. Si vous vous engagez dans cette réalisation, je vous conseille de couder le tube. Ce que je voulais faire à l'origine. Car là, je suis bloqué dans l'orientation du lustre. Je ne peux pas l'orienter vers le sol. Là, il est au maxi de son orientation. Le tube aurait été coûté s'il n'y avait pas de problème. Bon courage et bonne réalisation. jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit.